Comment réaliser un graphique avec un tableur ? Tout d'abord, sur le premier onglet, vous avez une fiche technique qui vous permet de retrouver les différentes notions. Dans le deuxième onglet, vous allez retrouver un graphique déjà construit et vous devez construire le deuxième. Sélectionnez d'abord les cellules, puis choisissez le mode de graphique, donc XY et en ligne. Voilà le graphique que vous obtenez. L'idée étant de faire en sorte que la mise en page soit la même que le graphique du dessus. Donc pour cela, vous allez modifier les fonctionnalités du graphique. Quand vous double-cliquez sur le graphique, vous avez des poignées grises qui vous indiquent que vous appliquez les menus du graphique. Donc vous pouvez modifier les titres. Indiquez le nom des axes. On va mettre un axe Y secondaire pour mentionner la deuxième unité du glucose ici. On va sélectionner la courbe du glucose. Et on va lui dire d'aller sur l'axe Y secondaire. Il a automatiquement relié la courbe du glucose à l'axe Y secondaire. Si on regarde, on voit que la courbe du glucose au-dessus est en très épais. Donc on va aller modifier la ligne. Donc elle n'a pas d'icône. Elle est en très fin avec des petites croix. On va faire la même chose. Donc on choisit l'icône, le petit symbole de la croix. On choisit la couleur en noir. Et OK. Automatiquement, il va nous donner, on va pouvoir modifier les titres, la police, la couleur, ce qu'on veut. On peut évidemment modifier la position de l'axe, du titre de l'axe. Agrandir, déplacer le graphique. Faire de même avec l'autre axe Y sans aucun problème. On va pouvoir modifier aussi, parce que par défaut, l'axe est toujours plus grand que les valeurs maximales. Là, on va jusqu'à 10 minutes. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 12 comme prévu par le graphique. Donc on va jusqu'à 10 minutes. Idem, si on regarde, la quantité de glucose ne descend jamais en dessous de 10. Donc on peut très bien modifier également l'axe des Y secondaires pour faire en sorte qu'elle commence à 10 grammes par litre. On peut également modifier le format des légendes, comme on l'a fait pour les titres. Déplacer les légendes pour pouvoir agrandir le diagramme. Et bien sûr, comme la légende du dessus, mettre un fond blanc et une petite bordure autour. Voilà, le graphique est conforme à la présentation du dessus. Voilà, le graphique est conforme à la présentation du dessus.